Malgré l'importante mobilisation des habitants de camp, les proches d'Angagnette sont toujours sans nouvelles de ce commerçant ajaxien de 41 ans, disparu depuis vendredi. Après des recherches en montagne, des auditions de témoins et des perquisitions, les enquêteurs privilégient désormais la piste criminelle. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Jennifer Capay. Six jours après la disparition inquiétante d'Angantoine Agnette et sur la commune de Camp, la piste criminelle est désormais privilégiée. Au regard des conclusions des premières investigations réalisées, le parquet d'Ajaccio annonce avoir ouvert une information judiciaire contre X des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Aucune autre information n'est à ce stade communiquée. Les investigations relevant désormais d'un juge d'instruction. Ange Antoine Agnette, 41 ans, a disparu depuis vendredi 16 août en fin de journée. Ses proches avaient donné l'alerte samedi. Sa voiture avait été retrouvée garée au bord de route, à proximité de deux chemins très fréquentés par les chasseurs et pêcheurs de la région. Son téléphone se trouvait à l'intérieur du véhicule. Depuis dimanche dernier, les battus s'étaient succédés pour tenter de le retrouver. Un important dispositif de gendarmerie avait été mobilisé avec l'appui des habitants des villages avoisinants. Des recherches qui s'étaient poursuivies jusqu'à aujourd'hui. La disparition d'Ange Antoine Agnette, commerçant bien connu sur la région ajaxienne, avait suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. L'appel à témoins émanant de la gendarmerie avait été partagé des centaines de fois en quelques heures. Ces derniers jours, de nombreuses investigations avaient été réalisées, parmi lesquelles des auditions de témoins, des fouilles de véhicules et des opérations de perquisition. Contacté, le maire de Camp ne souhaite pas réagir. Choqué, il témoigne simplement de l'immense émoi suscité par cette évolution judiciaire au sein de son village et dans la région.